Les grands entretiens de Storia Voce Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve Marie-Gwen Carichon Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur Storia Voce pour une émission consacrée au cardinal de Bernice. Dans ses promenades à Rome, Stendhal constate que, je cite, « l'on parle encore à Rome du cardinal de Bernice. » Ce souvenir est l'un des plus imposants qu'aient conservé les vieillards de ce pays. Louange ou médisance ? On est peut-être en droit de se le demander lorsqu'on lit la littérature qui est consacrée à ce personnage du haut-clergé. On en retient l'image d'un libertin philosophe, ami de Voltaire et de Casanova, un ambitieux invétéré. Poète pour servir ses projets politiques, il a tout de même été élu à l'Académie française au XVIIIe siècle. Le cardinal de Bernice était avant tout un homme d'État et un fin diplomate. « Retenons au moins de lui son rôle majeur dans le retournement des alliances qui enterra la rivalité entre la France et l'Autriche d'Habsbourg qui secouait l'Europe depuis Charles Quint. » Qui était vraiment ce clérical à qui la littérature a prêté des relations plus ou moins suspectes avec Casanova ? Pouvait-on présager que cet ami des Lumières s'opposerait à la constitution civile du clergé ? Comment cet homme raffiné, sensible et intuitif a-t-il compris ce changement de siècle ? Je parle bien entendu suite à la Révolution de 1789, ce changement de civilisation. Et puis nous chercherons à comprendre à partir de cette personnalité comment on faisait de la diplomatie à Rome et en France en cette fin du XVIIIe siècle entre échanges épistolaire sentimentaux et recettes de cuisine. Un collectif de grands historiens s'est réuni pour signer un ouvrage complet, un ouvrage fouillé sur le cardinal de Bernice et son rôle dans la diplomatie de l'époque moderne. L'ouvrage est dirigé par Gilles Montaigre. Gilles Montaigre, que nous avons la joie de recevoir aujourd'hui au micro de Storia Voce. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes historien, maître de conférences à l'université Grenoble-Alpes et spécialiste de la diplomatie à l'époque moderne. Vous avez notamment signé un livre dont je rappelle le titre « La Rome des Français au temps des Lumières » et cet ouvrage est paru en 2011. Et là, vous avez réuni 24 historiens pour sortir un livre sur le cardinal de Bernice que je viens d'évoquer, dont le titre est, je répète, « Le cardinal de Bernice, le pouvoir de l'amitié ». L'ouvrage est paru chez Talendier avec le concours de l'école française de Rome, ce qui me permet de revenir à la citation que j'ai évoquée en introduction, la citation de Stendhal qui dit qu'on parle encore à Rome du cardinal de Bernice comme un souvenir, un souvenir qui ne s'éteint pas. Combien de temps a-t-on parlé en Italie de cette personnalité du haut clergé ? Alors, on en parle un petit peu moins aujourd'hui, il faut bien le dire, et c'est surtout au XIXe siècle, en réalité, que s'est forgé presque le mythe de Bernice qui va devenir un mythe littéraire et qui va faire que Bernice, et c'est très intéressant du point de vue des rapports entre histoire et mémoire, et presque devenu aujourd'hui, dans la conscience du public, presque davantage un personnage de fiction qu'un personnage historique. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Et quand on a affaire à un personnage à ce point fictionnel, il faut se demander d'abord pourquoi il a cette aura. Et cette aura, je crois, est tributaire d'abord de sa trajectoire, puisqu'il a une trajectoire qui est celle finalement d'un personnage polyédrique, à de multiples facettes, qui traverse le XVIIIe siècle, et il apparaît aux hommes du XIXe siècle, en France comme en Italie, comme une sorte d'incarnation de ce plaisir de vivre, doublé d'un destin politique qui, il faut bien le dire, a été contrarié par la crise de la monarchie et l'avènement de la Révolution. Un personnage littéraire auquel un certain nombre d'hommes de lettres vont consacrer des ouvrages plus ou moins fouillés sur le plan historique, on peut quand même le dire. Je pense au livre de Roger Vaillant en 1956, à la biographie de Jean-Marie Roir, qui est très piquante, très stimulante, en 1998, ou encore à l'intérêt qu'il a pu susciter auprès de Philippe Solaire. Et nous, ce qu'on a voulu faire, c'est redonner Bernice à l'histoire. Et pour redonner Bernice à l'histoire, il y a une chose qui est très simple, vous vous en doutez, c'est d'avoir accès aux archives. Quel est le premier historien qui a écrit sur le cardinal de Bernice et qui a utilisé cette figure pour soutenir un projet politique, par exemple ? Alors, le premier historien, effectivement, c'est intéressant et important d'en parler, c'est un homme du XIXe siècle, justement, qui est un vrai historien, dans la grande tradition positiviste du XIXe siècle, qui s'appelle Frédéric Masson, qui est le premier à avoir eu accès à une partie des archives personnelles du cardinal que l'on a exploité dans ce livre. Et nous, ce que l'on a pu faire, dans le cadre de ce projet, qui a pris plusieurs années, c'est de réunir une très importante documentation issue des archives familiales, Bernice, qui sont disséminées principalement aujourd'hui dans deux châteaux, le château de Kroll et le château de Salgasse, et donc de réunir une information qui est tout à fait intéressante parce que ce sont ces archives épistolaires qui nous parlent de la politique et de la culture de l'Europe au XVIIIe siècle, mais qui sont en même temps des archives privées. Donc, on a affaire, à travers cet ensemble documentaire très vaste, à des diplomates, à des gens de culture, à des hommes, à des femmes qui s'écrivent entre eux, à travers ces correspondances transversales qui vont donc nous permettre d'appréhender la diplomatie d'une manière, je dirais, moins centralisée, en valorisant des liens beaucoup plus horizontaux que des liens verticaux que ceux que l'on peut habituellement observer en partuit dans les archives très précieuses, s'il en est, du Quai d'Orsay que l'on peut exploiter aujourd'hui sur le site de la Courneuve. Donc, combien de fonds d'archives on compte ? Deux fonds d'archives ? Alors, c'est assez complexe, principalement deux. Et puis, dans le livre, on a fait feu de tout bois, je dirais. On a réuni, effectivement, 24 collègues qui ont retrouvé également des archives partout en Europe, en réalité. Certains à Moscou, d'autres à Dresde, évidemment énormément en Italie, à Venise et à Rome. Donc, je dirais que là, on a vraiment une vision panoptique, polyhédrique. Et c'était aussi une volonté, de ma part, qui dirige l'ouvrage, que de, finalement, à travers ce projet, rompre avec la vision un petit peu néo-romantique que l'on a du face-à-face, toujours solitaire, entre un personnage historique et son biographe. Rendre Bernice à l'histoire, c'est aussi, je crois, nécessairement faire appel à de multiples compétences, à des spécialistes de l'histoire, mais aussi de la littérature, de l'art, de la musique. Parce que, justement, Bernice incarne plus que jamais cette figure polyhédrique qui doit donc être appréhendée à travers une multitude de regards, je pense, complémentaires. Lorsque vous parlez des échanges épistolaires des hommes du XVIIIe, des diplomates et notamment du cardinal de Bernice, vous soulignez dans votre livre, avec, bien sûr, des archives à la pluie que vous présentez dans l'ouvrage, vous soulignez la dimension affective de ces échanges. Absolument. Alors, je crois que c'est intéressant de réfléchir sur ce point car, évidemment, on n'a pas du tout la prétention de dire que Bernice a inventé l'amitié ou la dimension affective qui se trouve dans les correspondances. Madame de Jeunlis, qui était une grande épistolière et mémorialiste du XVIIIe siècle, écrivait que dans ce siècle de lumière et de sensibilité, l'amitié se manifeste et se prouve surtout par la multiplicité des lettres et des billets. Donc, Bernice participe à ce système, mais ce qui est très intéressant, à l'appui de ces archives, dont on pourra discuter le caractère un petit peu singulier, parce que si elles sont si foisonnantes, c'est parce qu'elles ont été conservées à Rome pendant la Révolution française. Ce qui est intéressant à travers ces archives, c'est que l'on voit le transfert de ce vocabulaire de la passion, de l'affect, dans le champ politique. La manière dont l'amitié, dont l'intime, le vocabulaire affectif se transfère dans l'univers de la diplomatie et de la politique entre des acteurs très très haut placés. Je pense par exemple à la très belle correspondance qu'on a pu exploiter du cardinal avec le ministre Vergen, qui est durant 16 ans le principal ministre, pourrait-on dire, en tout cas le ministre des Affaires étrangères de Louis XVI, 1800 lettres, une correspondance hebdomadaire, qui est dite secrète et réservée, ce n'est pas la correspondance officielle que l'on trouve au Quai d'Orsay, et là un échange à bâton rompu sur un certain nombre d'individus, de personnages. Et je peux citer un petit exemple, si je peux me permettre, qui est assez révélateur. La manière par exemple, et là c'est là où on voit la libération de la parole diplomatique dans ses archives privées, la manière dont Bernice parle à Vergen, donc Bernice est l'ambassadeur à Rome à ce moment-là, il évoque à Vergen, qui est ministre des Affaires étrangères de Louis XVI, le cas d'un collègue qui est le premier ministre espagnol, le comte de Florida Blanca. Et il essaie de lui expliquer comment est-ce que l'on peut finalement gagner cet individu très puissant dont Vergen a besoin, parce qu'on est à l'époque de la guerre d'indépendance américaine, et la France a plus que jamais besoin de l'alliance espagnole. Donc il faut évidemment conquérir le cœur, l'esprit de Florida Blanca. Et Bernice répond à Vergen en disant dans une lettre, on ne le gagne, Florida Blanca, qu'à la longue, et on ne le conserve qu'avec la docilité du disciple et la tendresse toujours marquée d'un ami passionné et presque d'un amant. Là, on a vraiment cet exemple de ce transfert de l'intime et de la passion dans le chant et dans le vocabulaire politique qui me semble un apport très 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 fort de ces archives. Vous avez donc évoqué la correspondance de Vergen et de Bernice, et j'aimerais que vous arrêtiez un instant sur celle qu'il a entretenue avec Choiseul, qui va refléter une relation un peu particulière d'amitié, mais en même temps, Choiseul compte énormément sur Bernice et sur ses qualités de diplomate, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il va oeuvrer à entretenir finalement le haut poste de Bernice. Comment échangent Bernice et Choiseul ? Alors, Bernice et Choiseul, c'est là aussi un couple de diplomates qui est absolument fascinant, un couple qui, je dirais, est tout à fait complémentaire. Bernice a une vision très très, je dirais, sans être trop gentil avec lui, assez noble de la politique et du destin de la France, mais il n'a pas le sens de l'action. Bernice, il n'a pas le sens en tout cas de l'action pour se maintenir et durer au pouvoir. Alors que Choiseul, avec le certain cynisme qui le caractérise, n'a pas toujours, disons, à mon sens, et ça, la collègue moderniste Monique Cotteret l'a bien montré, je crois, dans sa dernière biographie de Choiseul, a presque un génie pour se maintenir au pouvoir, mais n'a pas toujours eu le sens, disons, de la politique qui aurait scié à un devenir favorable au destin de la France. Il faut rappeler un petit peu le contexte où se noue finalement cette relation Bernice-Choiseul, qui sont les diplomates qui se connaissent grâce à une femme, et qui montent véritablement à la cour de Versailles grâce à une femme, c'est la marquise de Pompadour. Ce sont les deux grands protégés de la marquise de Pompadour, Bernice et Choiseul. Au départ, Bernice est au-dessus, Bernice est effectivement négociateur du renversement des alliances de 1756, il devient ministre des affaires étrangères. À ce moment-là, Choiseul n'est que, c'est déjà un poste très important, mais il est ambassadeur à Vienne, donc le rapprochement entre la France et l'Autriche se fait par le prisme de ces deux diplomates, avec la bienveillance de la marquise de Pompadour, mais Bernice a une naïveté confondante, c'est qu'il confie à Choiseul ses doutes, ses doutes par rapport à la guerre qui s'annonce, à cette fameuse guerre de 7 ans, qui est le fruit de renversement des alliances, et qui va conduire la France à finalement s'engager sur deux terrains d'opération, un terrain maritime contre les Anglais et un terrain terrestre avec les Autrichiens contre la Prusse. Et Bernice comprend très vite que c'est intenable, que la France va perdre la guerre. Et donc il dit à Choiseul, revenez, secondez-moi, faisons la paix, et la Choiseul comprend qu'il y a une carte à jouer extraordinaire, qui est celle de faire tomber Bernice, avec l'alliance de la Pompadour, de prendre sa place, et de continuer la guerre pour se maintenir au pouvoir. Et le résultat de cela, quel est-il ? Le résultat de cela, Michelet nous le donne au XIXe siècle, la France a perdu le monde. 1763, le traité de Paris, c'est la fin de l'Empire colonial français, et Choiseul porte une lourde responsabilité, il faut bien le dire, dans cette défaite, car on dit beaucoup qu'il a restauré l'armée et la marine par la suite, mais enfin, c'est un peu la figure du pompier pyromane, s'il a restauré, c'est parce qu'il l'avait complètement mis à bas en poursuivant la guerre, ce que n'aurait pas souhaité Bernice. Bernice aurait souhaité accélérer la paix, peut-être que la France aurait conservé une partie de l'Amérique, en tout cas du Canada, si on avait suivi les conseils de Bernice. Mais ce qui est très paradoxal, donc Bernice, si vous voulez, a trop fait confiance à Choiseul en politique, dans le domaine de... finalement, a été trop confiant dans le sentiment d'amitié vis-à-vis de Choiseul, mais Choiseul sent que Bernice reste un diplomate, qu'il sera bon d'employer, en particulier dans les négociations avec Rome. Et donc, il va en quelque sorte se faire pardonner l'exil qu'il a provoqué pour Bernice, en lui confiant la mission de devenir le représentant de la France auprès du pape, selon lui, il va rester à Rome Bernice, grâce à Choiseul, pendant plus de 20 ans. Alors, quelle est la caractéristique des lettres que s'échangent Choiseul et Bernice ? Est-ce qu'on sent une évolution où elles restent relativement froides du début à l'année ? Non, non, elles ne sont jamais froides, en tout cas je parle des lettres personnelles, alors elles sont d'abord moins nombreuses que celles qu'on a conservées pour Vergen, parce qu'il y a une coexistence au pouvoir des deux individus qui est moins longue, mais non, il y a toujours beaucoup d'ironie, on est au siècle de Voltaire, et ces diplomates partagent cette ironie, cette verve voltairienne, je pense par exemple au moment où, c'est très piquant, parce que Bernice, vous avez compris, est renvoyé brutalement par le roi en 1758, parce qu'on ne veut plus de lui parce qu'il veut la paix, mais Choiseul va se maintenir au pouvoir pendant 12 ans, mais enfin au bout des 12 ans, Choiseul subit à son tour l'exil politique en décembre 1770, et donc là il écrit à Bernice, bon ben voyez, peut-être que nous nous retrouverons après tout dans mon château de Chanteloup, et puis nous parlerons d'exil, puisque nous sommes experts en la matière, nous avons tous les deux été exilés par le monarque qui était très friand des exils politiques brutaux, qui était Louis XV. Donc il y a une complicité malgré la rivalité. Alors avant qu'on continue dans cette vie politique trépidante, que vous appuyez, je le répète, avec des archives extrêmement riches, les archives des correspondances, j'aimerais qu'on revienne un petit peu à l'origine de Bernice. Est-ce qu'il était destiné à être cardinal ? Alors effectivement, c'est une question très intéressante, parce que, je dirais oui et non. Idéalement, oui, car il faut rappeler qu'il naît en 1715, l'année de la naissance, excusez-moi, de la mort de Louis XIV, et c'est un cadet. C'est un cadet d'une famille de haute noblesse, assez désargentée, qui a ses origines au sud de Nîmes et au sud de l'Ardèche, et en tant que cadet, il se dessine à l'état ecclésiastique. Bon, après, il était bien présomptueux de penser qu'il pourrait devenir cardinal, mais il y a dans sa carrière une grande hésitation, et c'est ce qui fait de lui un homme du XVIIIe siècle, entre l'impérieuse nécessité de l'engagement religieux et le désir de liberté. Et vous avez, si vous voulez, dans les années, au milieu des années 1730, un jeune abbé qui arrive, brillant, qui arrive à Paris, qui arrive au collège des jésuites de Louis-le-Grand, qui arrive au séminaire de Saint-Sulpice, et qui découvre l'effervescence de la vie parisienne, qui découvre l'effervescence intellectuelle, qui côtoie Fontenelle, qui côtoie Voltaire, qui côtoie Montesquieu, et qui découvre en même temps la force, la puissance des femmes dans cette société, à travers notamment la sociabilité salonnière. Et donc, le voilà tout esbaudit de ces tentations, et il va d'une certaine manière mettre un petit peu de côté, il faut bien le dire, dans un premier temps, sa carrière ecclésiastique, pour devenir un poète, et un poète qui va avoir un très grand succès, notamment dans ces salons féminins du Paris des années 1730-1740. Comment a réagi l'Église en voyant De Bernis, destiné à être abbé, voire un grand curé parisien, devenir un mondain ? Et je cite plutôt une personnalité dont je n'ai plus le nom, je m'excuse chers auditeurs, la coqueluche des salons. J'aime beaucoup cette expression. Alors, la coqueluche des salons, je ne sais pas si on emploie cette expression au XVIIIe siècle, mais l'expression que l'on emploie à son égard, c'est une expression de Voltaire, qui est assez satirique, qui dit de Bernis que c'est « babé de la bouquetière », parce qu'il y avait à cette époque une marchande de fleurs à Paris qui s'appelait Babé, qui vendait des tas de fleurs, et Bernis a des poésies, selon Voltaire, très fleuries, trop fleuries, où il parle avec peut-être un petit peu trop de lyrisme de la nature. Alors, deux petites choses de ce point de vue. D'abord, ça en fait là aussi quelque part un moderne, parce que c'est, et ça les historiens de la littérature l'ont bien montré, l'un des premiers poètes du XVIIIe siècle à avoir exalté la nature dans ses vers. Avant Saint-Lambert, avant les écrits de Rousseau, Bernis est ce poète de la nature qui fait que ses poèmes, même s'il rompt sa carrière de poète, vont continuer à être lus par la suite tout au long du XVIIIe siècle. Alors, comment réagit l'Église par rapport à ce destin contrarié, par rapport à ce jeune abbé devenu poète ? Mal, évidemment. Et en particulier le cardinal de Fleury, qui est le tout-puissant ministre de Louis XV de l'époque, qui était une connaissance du père de Bernis, lorsqu'il reçoit Bernis à Versailles, Bernis va avoir Fleury pour lui quémander une petite grâce, un petit bénéfice, et Fleury lui répond, écoutez, monsieur, c'est bien simple, tant que je vivrai, vous n'aurez point de bénéfice. Et Bernis lui répond, droit dans les yeux, eh bien, monsieur, j'attendrai. Et le fameux j'attendrai, évidemment, et il est devenu, effectivement, ambassadeur de France à Rome et cardinal de l'Église romaine, donc ça vaut la peine d'attendre, on peut le dire, c'est une belle leçon de ténacité et de résilience qui vaut aussi, je crois, pour nos politiques d'aujourd'hui. Effectivement, c'est ça aussi Bernis, c'est quelque part cette philosophie du bonheur, c'est-à-dire cette... faire contre mauvaise fortune bon cœur, bon, changer de carrière, avec néanmoins une certaine rigueur dans ses plans de carrière. Quand il a décidé de ne plus être poète et de se lancer dans la politique, il n'écrit plus aucun vers. Et il se lance dans la diplomatie, et il se lance dans la carrière de l'Église, avec le succès que l'on sait. C'est à partir de son arrivée à Paris qu'il va développer son goût pour les femmes et à partir de là qu'il va se répandre sa réputation de libertin. Alors, Bernis et les femmes, c'est un vrai sujet, et c'est un beau sujet, car c'est un sujet qui nous permet d'avoir sur la société, les rapports hommes-femmes au XVIIIe siècle, une vision beaucoup plus nuancée, beaucoup plus subtile que celle que l'on a longtemps, je dirais, véhiculée et caricaturée. Le rapport entre Bernis et les femmes a été effectivement... Enfin, ce que l'on a écrit, ce que ces hommes de lettres du XXe siècle, Philippe Solers, le premier pour le citer, ont écrit sur Bernis et les femmes, relèvent beaucoup plus, nous en apprennent beaucoup plus sur la fascination de vieux monsieur sur un XVIIIe siècle libertin que sur la réalité et la complexité des relations entre Bernis et les femmes au XVIIIe siècle. Il y a eu du libertinage au XVIIIe siècle. Évidemment, il y avait des ministres libertins, il y avait un roi libertin qui était Louis XV. Mais, à mon sens, Bernis n'est pas un libertin, c'est un ami des femmes. Et c'est une chose très différente. Il contribue à inventer ce qu'invente le XVIIIe siècle, c'est-à-dire la force de ces relations amicales mixtes qui ne relèvent ni de la sphère conjugale ni de la sphère libertine. Et c'est une vraie nouveauté, car si l'on réfléchit à ce qu'écrivait Montaigne du sentiment d'amitié, évidemment, pour l'amitié, on pense toujours à Montaigne, il était très misogyne, Montaigne, quand il parlait des femmes. Leur âme ne semble pas assez ferme pour soutenir l'étreinte d'un nœud si pressé et si durable. Qu'écrit Bernis dans ses mémoires sur les femmes ? Il dit d'elle, les amis que j'ai perdues et celles que je conserve font également le malheur et le bonheur de ma vie. Donc, c'est un vrai tournant affectif qui se joue dans ce XVIIIe siècle avec ces amitiés, que l'on peut éventuellement dire amoureuses, mais qui, à mon sens, pour Bernis, sont surtout des relations assez chastes, avec une grande proximité avec les femmes. Et c'est d'autant plus intéressant à remarquer que ces amitiés mixtes sont une conquête provisoire du XVIIIe siècle. Au XIXe siècle, Michelet écrit à propos des rapports hommes-femmes, les hommes et les femmes n'ont plus d'idées communes ni de langage commun. Et même sur ce qui pourrait intéresser les deux parties, on ne sait plus comment se parler. Bernis, lui, savait parler aux femmes et en confiant à trois historiennes la mission d'enquêter sur un certain nombre de billets et de lettres que des femmes ont écrits à Bernis, on restitue cette ambivalence des rapports amicaux entre les hommes et les femmes à travers la figure de Bernis. Je pense en particulier aux figures de la duchesse de Sivrac ou de la princesse de Santa Croce. Donc, en fait, Bernis, il est totalement immergé dans cette culture du XVIIIe siècle avec tout cet art de la conversation qu'il maîtrise parfaitement et qui doit se voir particulièrement dans ses échanges avec ses femmes. Oui, alors absolument. Et alors, ce qui est intéressant aussi, pour en venir à une question qui est celle des transferts culturels entre la France et l'Italie, c'est qu'il va en quelque sorte d'une certaine manière transposer en Italie les sociabilités féminines salonières qui sont celles qu'il a bien connues dans le Paris des années 1730. C'est d'un des plus vieux amis sans vente de Mme Geoffrin, un ami aussi de la fille de Mme Geoffrin qui est la marquise de l'affaire Théimbaud. Et lorsqu'il va en Italie, lorsqu'il arrive en Italie d'abord à Venise et puis à Rome en tant qu'ambassadeur en 1769, eh bien il va d'une certaine manière transposer, acculturer ses sociabilités mondaines et féminines dans la Rome du XVIIIe siècle tout en reprenant à son compte un certain nombre d'idiosyncrasie, de caractéristiques qui sont celles de la Rome de cette époque. Donc on est là, je crois, au cœur, au carrefour de pratiques de sociabilité qui subissent un certain nombre de transferts, d'hybridations on pourrait dire entre la France et l'Italie ce qui est le produit évidemment de la culture des Lumières. Alors quand commence sa carrière avec les Astiques ? Alors sa carrière avec les Astiques, comment pourrait-on le dire ? Dis-moi, quand est-il ordonné ? Alors voilà, en fait c'est la vraie question. Elle commence, alors il prend les ordres mineurs à Venise, il reçoit les ordres mineurs des mains du patriarche de Venise à la fin de son ambassade à Venise. On est là dans les années 1754 si ma mémoire est bonne. Ordre mineur seulement. Et il faut attendre, en réel, il devient cardinal en 1758, ce qu'il considère comme un bon parapluie parce qu'en fait il pressent sa disgrâce politique future et ce n'est qu'après avoir été disgracié et cardinal qu'il va se faire ordonner prêtre en 1760. Donc assez tard finalement et ensuite il va bénéficier d'un très important poste à l'archevêché d'Albi entre 1764 et 1768 et puis il va devenir le cardinal faiseur de pape en participant à deux conclaves à Rome et surtout en restant en demorant à Rome le chargé d'affaires du roi de 1769 jusqu'à sa mort enfin en tout cas jusqu'à sa destitution sous la révolution en 1791. Donc il transfère c'est ce que vous disiez la sociabilité française à Rome mais ça ne l'empêche pas néanmoins d'avoir cette carrière ecclésiastique que j'évoquais tout à l'heure. Absolument c'est même une condition de sa puissance à Rome une condition et en même temps une difficulté car à Rome il est ce que j'évoque dans le livre placé entre le fer si on peut dire de la curie romaine et l'enclume des couronnes. En tant que cardinal il représente le pape au sacré collège en tant qu'ambassadeur ou en tout cas en tant que chargé d'affaires il représente le roi qui choisir parce qu'à cette époque il y a une rivalité terrible entre les monarchies catholiques en particulier le roi de France et le roi d'Espagne et le pape. Pourquoi ? Parce que les monarchies catholiques veulent supprimer la compagnie de Jésus. Tout le monde est ennemi des jésuites au XVIIIe siècle les philosophes les gens sénistes les protestants mais aussi les rois et les princes qui veulent donc supprimer ils l'ont déjà fait dans un certain nombre d'états la compagnie de Jésus ils vont donc confier au cardinal de Bernice cette mission très délicate d'oeuvrer à la suppression de la compagnie qui a été la plus fidèle servante de la papauté depuis le XVIe siècle. Et Bernice à l'aide il faut bien le dire de son homologue espagnol diplomate espagnol à Rome va parvenir à cette suppression qui aura lieu en 1773. Alors avant cette suppression des jésuites qui est quand même un moment d'histoire très délicat pour la France comme pour l'Église comment on peut expliquer ces grandes compétences de diplomate alors que vous disiez au début de l'émission qu'il n'avait même s'il avait le sens politique il n'avait pas forcément les bonnes méthodes de politiciens. Alors c'est-à-dire il n'a pas je pense les bonnes méthodes pour se maintenir au pouvoir mais être ministre et être diplomate ce n'est pas la même chose au XVIIIe siècle. Il n'y a je crois qu'une dizaine de diplomates qui deviennent ministres Bernice l'est devenu mais il est resté peu de temps au pouvoir contrairement à Choisselle. Non c'est quelqu'un auquel on a cherché tout le temps au long de sa vie à plusieurs reprises attendre le fauteuil de Richelieu il ne l'a jamais occupé parce qu'il s'est rendu compte qu'il n'avait pas je pense l'envergure politique. En revanche c'est à mon avis un excellent diplomate l'un des meilleurs diplomates que la France dont la France puisse se prévaloir je ne dirais pas toute son histoire mais en tout cas au XVIIIe siècle et ce qui est intéressant c'est de voir d'où lui vient cette vice diplomatica cet art de la diplomatie parce qu'il faut bien le dire qu'au XVIIIe siècle la diplomatie ce n'est pas quelque chose qui s'apprend dans des écoles il y a quelques exemples il y a l'école de Torcy il y a l'école de Schoplin à Frasbourg enfin c'est des expériences qui tournent court la diplomatie ça s'apprend sur le tas la diplomatie ça s'apprend effectivement avec une forme d'entre-gen avec une forme d'expérience que l'on acquiert dans les chancelleries que l'on acquiert dans le monde y compris dans les salons d'ailleurs et c'est ce que Bernice a très bien compris donc son expérience salonnière finalement de Paris des années 1700 elle lui sert pour devenir diplomate et puis il y a deux écoles qui sont formidables pour la diplomatie pour Bernice c'est l'école de Venise et l'école de Rome car Venise c'est un poste alors il dit Bernice moi on m'envoie à Venise c'est comme dans un cul-de-sac parce que Venise ça n'a plus l'importance que ça pouvait avoir au début de l'époque moderne mais il dit je ne connais pas de meilleure école pour apprendre à devenir diplomate car à Venise les contraintes que la Sérénissime République procure à l'égarcie de la vie diplomatique sont terribles les diplomates ne peuvent pas dialoguer avec les nobles vénitiens ils ne peuvent pas rencontrer un certain nombre de dignitaires importants et donc il faut faire usage de subterfuges d'intermédiaires d'espions et c'est là je pense que la relation entre Bernice et Casanova s'est jouée car ils se sont connus Bernice et Casanova il n'y a pas de doute mais Casanova a joué le rôle d'espion sans aucun doute pour Bernice donc il apprend cette diplomatie du secret à Venise qui va lui servir pour négocier le renversement des alliances et puis Rome alors là évidemment Rome c'est aussi un lieu formidable pour apprendre la diplomatie car Rome au 18ème siècle c'est l'ONU d'aujourd'hui si vous voulez tout le monde est représenté à Rome certes la papauté n'a plus l'importance qu'elle avait avant le traité de Westphalie mais Rome est un lieu où toutes les puissances de l'Europe sont représentées à titre officiel ou à titre officieux pour les puissances non catholiques donc tout le monde est là et dans ces conclaves qui durent parfois très longtemps celui pour l'élection de Piscis Bernice a passé plus de 4 mois et demi enfermé dans son conclave pour faire sortir un pape qui est Piscis et bien évidemment on apprend à négocier donc cet apprentissage de la négociation il se fait dans ses cours italiennes et c'est une école redoutablement efficace il est bon en diplomatie il aide pour les accords et pour les relations entre la France et l'église mais il va également œuvrer pour l'église en tant que telle et c'est ce que vous disiez justement pour l'élection de Piscis il a un vrai rôle dans l'église oui absolument c'est à dire qu'il a ce rôle de médiateur parce que il ne faut pas se mentir lorsque le conclave a lieu en 1774 les cardinaux sont à couteau tiré à couteau tiré parce qu'on a supprimé les jésuites le pape qui les a supprimés est mort alors on a tout de suite dit qu'il avait été empoisonné par les jésuites c'est sans doute faux mais enfin là il faut élire un nouveau pape qui va-t-on élire est-ce qu'on va élire un pape qui va être fidèle à cette suppression ou est-ce qu'on va élire un pape qui va revenir sur la suppression des jésuites et Bernice va donc œuvrer entre les deux parties le parti des cardinaux zélé pro-romain et le parti des cardinaux des couronnes pour essayer d'élire un pape de compromis et ce pape de compromis ce sera Piscis Braski qui va ensuite commencer un pontificat qui sera l'un des plus longs de l'histoire catholique qui va d'ailleurs s'achever au moins de la révolution française et effectivement là encore plus que pour Clément XIV Bernice a œuvré à faire élire Piscis lors du conclave de 1775 c'est très net Alors vous parlez et c'est important de le rappeler de la diplomatie et de son aspect culturel donc la diplomatie culturelle comment on peut la définir ? Alors oui effectivement c'est très important alors comment la définir c'est une question redoutablement complexe et redoutablement intéressante à mon avis et qu'on peut aborder pour Bernice en évoquant finalement le miracle finalement le vrai miracle si on prend un vocabulaire catholique pour un cardinal on peut se le permettre le véritable miracle c'est de se demander comment un cardinal français parce que le cardinal français n'était pas toujours très bien vu à Rome au XVIIIe siècle ça ne date pas d'aujourd'hui comment un cardinal français envoyé à Rome pour surprimer l'ordre des jésuites parvient à rester cardinal mais surtout on reste cardinal jusqu'à la fin de sa vie mais surtout ambassadeur à Rome pendant 25 ans mais surtout comment parvient-il à se faire aimer des romains et des étrangers au point d'apparaître dans les témoignages du temps comme je cite le roi de Rome la personne la plus importante à Rome après le pape et je crois qu'on arrive à montrer dans ce livre avec mes collègues que l'explication de ce miracle elle est de l'ordre de la rencontre entre la politique et la culture Bernice à Rome invente la diplomatie culturelle ce qu'on appelle aujourd'hui le soft power alors le soft power ça m'amuse beaucoup cette expression qui est une expression de Joseph Nye qui date des années 90 mais je crois que français que nous sommes aujourd'hui il est intéressant de se poser la question des origines du soft power notamment parce qu'en 2019 le cabinet de conseil stratégique Portland a placé la France au premier rang des pays du monde en matière de soft power premier rang ça veut dire avant le Royaume-Uni avant l'Allemagne avant la Suède avant les Etats-Unis on est aujourd'hui la France de Macron est numéro un en soft power nous dit le cabinet Portland d'où vient cette influence de la France qui repose je rappelle le soft power sur un art de la persuasion et aussi sur un magistère culturel incontesté à l'échelle internationale alors je dis pas que Bernice est le seul inventeur du soft power c'est pas ce que je veux dire mais je dis qu'il a compris quelque chose que d'autres ambassadeurs n'avaient pas compris avant lui c'est à dire il a compris la force du la force du levier culturel en politique la culture Bernice le comprend c'est pas seulement un instrument de prestige ça sert pas simplement à s'auréoler de gloire ça sert à gagner de l'influence et ça il le comprend dans un lieu qui est bien particulier qui est la Rome du 18ème siècle qui est la Rome du Grand Tour qui est une Rome traversée par énormément de voyageurs de dignitaires mais aussi d'artistes d'hommes de femmes etc et il va faire de son palais d'ambassade ce qu'il a dit lui-même l'auberge de la France dans un carrefour de l'Europe auberge de la France dans un carrefour de l'Europe c'est le palais de Carolis ce qui est une ancienne propriété des jésuites ce qui ne manque pas de sel pour quelqu'un qui a supprimé les jésuites il en fait une auberge qui l'ouvre non seulement aux épigones de la vieille tradition du Grand Tour aristocratique c'est-à-dire aux aristocrates aux nobles titrés mais un palais qui l'ouvre aux élites pas seulement aux élites de la naissance mais aux forces vives de la culture de l'époque hommes et femmes artistes musiciens poètes antiquaires lettrés naturalistes catholiques protestants français italiens espagnols anglais russes scandinaves tout le monde se presse au palais de Carolis Bernice politise ce phénomène culturel qui est le voyage italique et le Grand Tour en faisant de sa demeure l'auberge de la France et sur la question que vous évoquez c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que la diplomatie culturelle c'est plusieurs choses je crois c'est d'abord cette conception publique de la culture c'est pas le patronage privé c'est l'idée qu'on ouvre un certain nombre d'espaces à du public et le palais de Carolis était ouvert chaque semaine à plusieurs je parle pas de dizaines à plusieurs centaines d'invités issus de milieux sociaux assez composites on reste dans un monde de l'élite mais Bernice tient compte quand même de la démocratisation aux classes bourgeoises aux catégories bourgeoises du Grand Tour et puis la grande modernité c'est qu'il conçoit cette diplomatie culturelle comme on la conçoit aujourd'hui c'est-à-dire comme une forme de juste balance entre exaltation de soi et ouverture à l'autre il ne cherche pas à poser son palais d'ambassade à Rome comme un instrument de domination de la France mais comme un instrument de médiation entre les différentes nations représentées à Rome et ça c'est très important et c'est d'autant plus important qu'on est à une époque où la France a perdu le monde je rappelle la phrase de Michelet a perdu son empire colonial et où donc va se cultiver l'idée que en France il y a un empire de substitution qui peut remplacer cette perte politique c'est un empire de la culture et Bernice le comprend très bien on peut presque faire un parallèle entre la France de cette époque et la république allemande de Weimar après la première guerre mondiale qui là aussi cherche à regagner symboliquement dans le domaine des arts et des lettres et on sait la richesse culturelle qui a été celle de la république de Weimar un pouvoir international qui a été mis à mal par des défaites militaires et ça Bernice le comprend évidemment il ne nomme pas le soft power mais enfin en parlant d'auberge de la France au carrefour de l'Europe on a déjà cette vision très moderne de la puissance douce et alors quand on parle d'auberge si on détache le terme de la citation on pense au dîner et quel Romain n'a pas rêvé dîner chez le cardinal de Bernice ils étaient tellement célèbres que même Pie Neuf a dit de cette cuisine qu'elle avait une odeur de sainteté je cite qu'est-ce qu'on peut dire sur les repas et l'opulence de la cuisine que servait le cardinal de Bernice alors effectivement c'est intéressant Pie Neuf il faut rappeler pour les auditeurs c'est le dernier souverain des états de l'église donc il remémore si vous voulez cette aura de la cuisine bernisienne pratiquement à la fin du 19ème siècle la cuisine du cardinal et ton corps à Rome cent ans après en odeur de sainteté alors qu'avait fait Bernice pour susciter l'admiration de ses papes successifs alors là aussi bon le livre je crois a rétabli un certain nombre de choses parce qu'on fait de Talleyrand l'inventeur de la diplomatie gastronomique et on sait l'importance qu'a eu pour Talleyrand effectivement la gastronomie notamment au congrès de Vienne mais aussi dans ses différents postes au cours de ses différents postes diplomatiques mais Bernice qui a d'ailleurs connu Talleyrand à Rome on se plaît à le rappeler Talleyrand va faire un petit voyage subreptis à Rome en 1784 pour tenter de devenir cardinal il n'y parvient pas mais peut-être s'est-il inspiré sait-on jamais en tout cas il a constaté l'importance l'aura de cette de cette gastronomie de cette diplomatie gastronomique pourrait-on l'appeler qui résulte de plusieurs choses bon il faut une très bonne équipe des gens de bouche qui sont extrêmement fidèles et efficaces une table qui est toujours ouverte du lundi au dimanche à tout le monde pas à tout le monde tout le temps avec un calendrier gastronomique réglé certains jours on reçoit les prélats romains d'autres jours on reçoit les voyageurs d'autres jours on reçoit les diplomates et puis le vendredi soir on fait une conversation ce qu'on appelle un salon qui reçoit plusieurs centaines de personnes dans les salons du palais de Carolis où il y a à la fois gastronomie table de jeu balle enfin c'est très sécularisé ça choque d'ailleurs à Rome ça tombe de cardinaux et la table romaine du cardinal de Bernis elle est intéressante alors on peut l'aborder notamment grâce à son inventaire après décès qu'on a retrouvé dans les archives romaines où on a l'inventaire de sa cave et donc les bouteilles plus de 1400 bouteilles à la mort de Bernis au palais de Carolis alors qu'il n'est plus ambassadeur et on constate à travers l'analyse de ces bouteilles une forme d'hybridation culinaire il n'y a pas seulement du vin français mais il y a aussi du vin romain mais aussi du vin de Chypre du vin d'Espagne etc ce qui est la marque finalement de cette diplomatie très très cosmopolite que Bernis voulait imposer et faire rayonner à Rome alors là on a l'impression que dans ce 18ème siècle tout va bien on parle art cuisine diplomatie qui a l'air finalement de très bien se dérouler entre Rome et la France mais pourtant on n'oublie pas que c'est la fin du 18ème siècle et que pour la monarchie française ça commence un peu à sentir le roussi le cardinal de Bernis c'est à la fois une élite politique mais également une élite religieuse qui plus est est en relation constante avec l'étranger est-ce qu'il sent venir cette révolution est-ce qu'il a un peu peur ? alors il a très peur il a très peur et ça aussi c'est sa modernité enfin ça il écrit à Vergen 1787 je suis bien vieux mais je voudrais l'être davantage l'avenir me fait peur et l'avenir c'est pas simplement cette échéance personnelle c'est la déchéance de la monarchie française qu'il sent poindre et qu'il a senti poindre de près parce qu'il a vécu au plus près de la cour de Versailles il a vu la corruption des élites d'un certain nombre d'élites nobilières il aurait d'ailleurs aimé œuvrer à cette restauration des élites il s'en est avéré incapable mais il cultive et ça on le voit bien dans les lettres particulières à Vergen dès les années 1780 cette conscience qu'on va vers des temps très difficiles et pendant la révolution elle-même puisqu'il reste à Rome jusqu'à pendant tout le processus révolutionnaire il meurt en novembre 1794 donc il assiste de loin évidemment à tout il développe un don de Cassandre il faut bien le dire qui est assez stupéfiant parce qu'après tout il n'est pas à Paris il n'est pas à Versailles il ne voit pas les événements mais enfin dès que les états généraux sont réunis ils disent il comprend le volcan que ça va susciter il comprend que la monarchie constitutionnelle va se transformer en république il écrit bien avant en septembre 92 et puis quand la république advient il comprend très vite que la république va être subvertie par un pouvoir militaire donc il a une acuité tirée de son expérience de son expérience politique dans la France du 18ème siècle qui est très forte alors ça n'en fait pas évidemment pro-révolutionnaire vous vous en doutez bien ça n'en fait pas non plus un contre-révolutionnaire Virginie Martin dans l'ouvrage qui a étudié beaucoup de correspondance il connaît très bien la diplomatie révolutionnaire et qui a étudié en particulier la correspondance de Bernice avec Flavigny qui était l'ambassadeur de Parme à l'époque très belle correspondance là aussi des centaines de lettres sur plusieurs années et voilà l'un et l'autre commente l'actualité révolutionnaire et on voit bien que Bernice évidemment est absolument hostile à la révolution mais ne croit absolument pas à la contre-révolution c'est à dire à cette contre-révolution que veulent mener les princes exilés le comte d'Artois en particulier le frère de Louis XVI qui presse Bernice d'intervenir de prendre la tête de la contre-révolution s'ils le font en appelant les puissances étrangères Bernice conçoit qu'il y a là un très grand risque qui est celui de la guerre civile et donc il veut modérer les velléités des turbulences des princes et il dit que finalement la révolution s'épuisera d'elle-même d'une certaine manière il n'a pas eu complètement tort ce qu'il a simplement pu œuvrer ce à quoi il a pu œuvrer simplement en tant que diplomate c'est à retarder la rupture entre la France et le Saint-Siège c'est-à-dire à modérer Piscis dans sa réaction face à la constitution civile du clergé et alors en ce sens c'est vrai que on peut être un petit peu troublé parce qu'on le voit ami des lumières et puis quand même très réticent face à la révolution française mais est-ce que c'est pas finalement l'opinion qui a été partagée par la majorité des nobles de cette fin du XVIIIe siècle qui voulaient réformer la monarchie mais quand ils ont vu la révolution arriver ils ont pris peur et ils ont presque regretté leur désir de réforme Alors oui c'est vrai pour certains nombres pas tous certains nombres ont adhéré jusqu'à la fin à la révolution je pense au maire d'Arles qui a été étudié par Pierre Cernat mais à d'autres d'autres ont été des contre-révolutionnaires je veux dire assumés d'autres ont hésité et face à l'emballement des événements effectivement ont adopté une attitude de recul de retrait bon ce qu'on peut dire finalement sur l'itinéraire de Bernice et c'est ce qui fait l'intérêt de sa figure c'est qu'il est à la fois moderne et anti-moderne enfin il est à la fois ancien et moderne et je dirais que son itinéraire est intéressant quand on est 18e parce qu'il permet de nuancer l'approche souvent binaire qu'on se fait du 18e siècle que l'on tend à diviser entre les partisans et les opposants aux lumières par ces idées Bernice c'est un homme de l'ancien régime c'est quelqu'un qui n'a jamais voulu mettre à bas la monarchie mais qui a toujours voulu la régénération de la monarchie et s'il a anticipé mieux que quiconque la crise irrémédiable qui frappait la monarchie il est demeuré viscéralement attaché à un système que lui-même s'est avéré impuissant à régénérer comme il aurait voulu donc il est ancien par ses idées mais il est moderne par ses pratiques et de ce point de vue c'est un homme de l'avenir il est moderne en particulier on l'a dit par la place qu'il souhaite voir reconnaître aux femmes dans la société politique et également par l'usage qu'il entend faire de la culture dans le champ politique donc voilà ancien et moderne à la fois c'est un petit peu la leçon que nous donne le cardinal de Bernice merci beaucoup Gilles Montaigre merci à vous d'avoir répondu à notre invitation et de nous avoir véritablement passionné avec ce personnage haut en couleur je pense qu'on peut le dire qui illustre très bien cette fin du 18ème siècle pardon si ambivalent si captivant je rappelle donc le titre de l'ouvrage que vous avez dirigé le cardinal de Bernice le pouvoir de l'amitié qui vient donc de sortir donc chez Talendier et avec le concours de l'école française de Rome ce qui peut bien entendu nous éclairer sur l'empreinte qu'a laissé le cardinal de Bernice en Italie et un ouvrage signé par de très grandes plumes que je vous invite vivement chers auditeurs à vous procurer vous en apprendrez beaucoup sur la diplomatie à l'époque moderne merci à vous chers auditeurs pour votre fidélité et à très bientôt bien entendu pour une nouvelle émission de nos grands entretiens Sous-titrage Société Radio-Canada